Jacques Rivières Jacques Rivières est connu surtout parce qu'il était le directeur de la Nouvelle Revue française après la guerre de 1914 et donc il a eu un rôle important dans l'histoire de l'édition française l'histoire de la Maison Ganimard Là on va s'intéresser aux rivières de Jeunesse, aux rivières de 1908, d'avant la guerre de 1914 il a fait des études de philosophie à la Sorbonne et ce livre en fait est la première édition de son mémoire, ce qu'on appelait à l'époque diplôme d'études supérieures un mémoire assez conséquent qui était nécessaire pour passer l'agrégation donc une sorte de mémoire de recherche on peut dire, qui est consacrée à Fennelon donc ce mémoire en fait, j'ai cherché le manuscrit mais il est visiblement perdu c'est ce que m'avait déjà dit Alain Rivière il est connu dans la version où il est paru en revue une revue qui s'appelait Les Annales de philosophie chrétienne donc il est paru très tôt en revue c'est à dire qu'il a été très bien perçu, très bien noté à l'époque et publié en revue très peu de temps après sa soutenance et c'est cette version en revue que j'ai pu reprendre bon avec un certain nombre de petites corrections j'ai fait une édition de ce mémoire et puis j'ai essayé d'apporter disons un accompagnement parce que c'est sans doute un peu difficile de donner à lire ce texte aujourd'hui brut d'autant que Rivière lui-même en a pas parlé, quasiment pas parlé c'est à dire que le Rivière que l'on connaît ne fait aucune allusion à ce texte de jeunesse il s'intéressait déjà à l'époque à beaucoup d'autres choses et on connaît bien parce que c'est Rivière et qu'on s'est beaucoup intéressé à lui donc on a édité beaucoup de correspondances ou on a conservé des correspondances qu'on n'a pas éditées et donc cette période là c'est déjà la correspondance avec Claudel donc on peut situer le Rivière de ces années là disons ce travail d'étudiant par rapport à ses autres préoccupations et en fait le principal point, le principal lien disons entre le Rivière étudiant et le Rivière de l'avenir je dirais c'est la correspondance de Claudel c'est la seule correspondance où il en parle de manière un peu approfondie sinon il donne un peu le sentiment d'être passé assez vite à autre chose mais ça reste un texte, bon d'abord pour Rivière lui-même intéressant c'est un des rares textes importants disons dont on connaissait l'existence mais qu'on n'avait pas publié quand on s'intéresse à lui et puis même au-delà parce que c'est un texte qui a fait date alors du côté des gens qui s'intéressent à Fenlon c'est un texte qui est connu des Fenloniens alors qu'il n'est pas connu tellement des gens qui s'intéressent à Rivière et puis s'il est connu c'est qu'il a cristallisé disons dans l'époque un certain nombre de questions, un certain nombre d'enjeux peut-être qu'il faut expliquer le titre qui est assez technique parce que ça reste un texte d'étudiant donc c'est assez technique donc Théodissée de Fenlon, ses éléments quiétistes je pense que ça ne parle pas forcément tout seul je dirais que Théodissée en gros c'est discours rationnel sur Dieu on pourrait le dire comme ça et quiétisme, les éléments quiétistes le quiétisme c'est un mouvement enfin disons on a qualifié de quiétistes un certain nombre d'auteurs dans la seconde moitié du XVIIe siècle qui ont été condamnés c'est-à-dire que le terme, condamnés par l'Église c'est-à-dire que le terme de quiétisme c'était une manière de qualifier leur spiritualité leur mystique comme étant suspectes et Fenlon qui est un auteur très important il a écrit un livre qui s'appelle L'Explication des Maximes des Saints qui est un texte doctrinal qui a été condamné et donc en fait ce titre La Théodissée de Fenlon, ses éléments quiétistes la question qu'il y a derrière c'est quel lien entre un discours rationnel sur Dieu et une mystique avec un présupposé qui est que cette mystique est plus ou moins suspecte voilà, c'est en gros ça la question sachant que Fenlon est un auteur qui a été extrêmement lu très connu pour un livre qui s'appelle Les aventures du Télémaque qui était encore très lu avant XIV ce qui l'est beaucoup moins aujourd'hui mais ça a été un des auteurs les plus lus peut-être davantage même que Rousseau mais le Fenlon, disons, doctrinal et notamment celui-là beaucoup moins puisque ce livre a été condamné donc il n'apparaissait pas dans les éditions des œuvres complètes de Fenlon qui étaient des éditions catholiques et puis disons que le Fenlon tenant un discours rationnel sur Dieu il a été lu au XVIIIe siècle il a été un peu lu au XIXe siècle mais on ne le lit plus beaucoup au début du XXe maintenant on s'y réintéresse parce qu'on lit moins justement le Fenlon très célèbre des aventures Télémaque et on lit plus le Fenlon spirituel mais quand Rivière s'y intéresse c'est un cas, disons, symptomatique du début d'un changement d'intérêt pour Fenlon du début d'un déplacement d'intérêt pour le Fenlon mystique ce texte de Rivière donc lui-même ne l'a pas repris de son vivant il est très peu connu de ses proches il y a une exception qui est Bernard Grotuizen qui est vraiment un des esprits intéressants de la NRF qui a dans le numéro d'hommage consacré par la NRF à Rivière à sa mort consacré à un article qui est le seul article consacré exclusivement à ce texte et où il essaye de voir en quoi on peut deviner dans ce texte le Rivière de la suite et ce qui l'intéresse au fond c'est de deviner le Rivière critique le Rivière qui exerce son intelligence et son intention à comprendre la pensée des autres alors comment on en vient à rééditer ou à éditer puisqu'il n'a jamais paru en livre aujourd'hui un tel texte je crois que c'est d'abord bien sûr l'intérêt pour Rivière lui-même mais c'est quand même une décision audacieuse dont le mérite revient à l'éditeur donc aux éditions du Félin au tout début c'est Bernard Condominas qui dirige le Félin qui m'a demandé qui a eu l'idée qui m'a demandé d'éditer ce texte on a rencontré ensemble Alain Rivière qui est le fils de Jacques et qui était encore vivant à l'époque et qui a donné son accord ce qu'on ne soupçonnait pas c'est qu'on aboutirait à un livre assez conséquent quand même c'est-à-dire un commentaire assez imposant mais là encore l'éditeur a suivi avec enthousiasme et donc il l'a publié dans un seul volume à la suite dans ce commentaire donc j'essaye dans un premier temps de m'intéresser aux rivières de 1908 c'est-à-dire vraiment de nous retrouver à l'époque d'oublier ce qu'il va devenir enfin de se demander ce qu'il a à lui dans la tête à ce moment-là dans un deuxième temps je m'intéresse au texte lui-même c'est un texte plutôt de philo parce que ces questions-là sont des questions de philo aussi bon il y a un auteur beaucoup plus connu des philosophes que Fennelon qui est malbranche mais qui est de la même époque et au fond il y a une discussion Fennelon-Malbranche et Rivière s'intéresse à ça et puis ensuite je m'intéresse au Fennelon dont hérite Rivière c'est-à-dire que j'explique comment on peut lire Fennelon au début du XXe c'est-à-dire il y a deux siècles entre la mort de Fennelon et la date du mémoire il meurt en 1715 il y a une réception qui passe par les lumières qui passe par le romantisme qui passe par les débats entre catholique et université au XIXe siècle et la question du panthéisme qui est centrale pour Rivière elle a déjà été beaucoup travaillée au XIXe dans des débats entre catholique et université et puis le dernier chapitre c'est la réception du texte de Rivière lui-même et la postérité de ce texte du côté des gens qui s'intéressent à Fennelon et aussi du côté d'une sorte de lien possible plus ou moins souterrain aux rivières de la maturité pourquoi l'éditeur a pensé à moi pour ce travail d'édition c'est d'une part parce que je suis plutôt spécialiste de Fennelon et puis je m'intéresse beaucoup à la réception de Fennelon et j'ai notamment dirigé la nouvelle édition de l'histoire littéraire du sentiment religieux en France de l'abbé Brémont qui couvre en fait uniquement le XVIIe siècle et qui est un ouvrage qui a démarré en 1916 donc qui date à peu près de ces années-là et précisément dans ces années-là il y a en effet une redécouverte de Fennelon et du Fennelon spirituel on s'intéresse moins au Fennelon écrivain on s'intéresse davantage au Fennelon entre guillemets mystique et Rivière est un petit peu disons aux avant-postes de ce renouveau d'intérêt et d'ailleurs l'abbé Brémont a publié juste après Rivière dans la même revue que Rivière une apologie pour Fennelon Sous-titrage Société Radio-Canada